Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue en 2023 pour l'unboxing d'une Wii U. Alors est-ce que c'était intéressant d'acheter une Wii U en 2023 ? Je répondrai aussi à cette question dans cette vidéo. Alors pourquoi un unboxing de Wii U en 2023 ? Parce que je suis en train de faire ma collection Nintendo, Nintendo Switch, etc. Et la Nintendo Wii U c'est une console que j'ai adorée. J'ai déjà la console Wii U noire de Wind Waker, la console Wii U noire classique. Et il y avait un modèle blanc qui est disponible. Celui-ci c'est le modèle Super Smash Bros. Et c'est un modèle un peu particulier parce que le modèle noir avait 32Go de mémoire interne, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci n'en avait que 8. Donc c'est vraiment un petit modèle qui était vendu bien sûr avec Smash Bros à l'intérieur et la Wii U blanche. Alors je l'ai trouvé à 110€. C'est pas si cher et en même temps vu qu'il manque 2-3 petits trucs, ça m'embêtait un peu. Mais la boîte est relativement nickel sauf un petit peu sur le dessus. Elle est un tout petit peu abîmée mais majoritairement la boîte est nickel. Donc pour 110 balles, ok. On reviendra un petit peu sur le prix un peu plus tard. Dans la vidéo. Donc je vous propose de l'ouvrir ensemble, d'aller regarder un peu cette magnifique Wii U blanche. Et de pouvoir l'allumer également dans la deuxième partie de la vidéo avec un jeu en particulier que vous connaissez très certainement. Hop là, voici le pack de la Wii U. Je vais mettre ça comme ça, ce sera encore plus joli. Et donc à l'intérieur, on retrouve le câble HDMI, évidemment, le câble d'alimentation de la tablette qu'on va mettre de côté. On a aussi la petite caméra qui se mettait dessous ou au-dessus de la télé, exactement comme la Wii. On rappelle que la Wii U, c'est la console qui était juste après la Wii et juste avant la Switch. D'ailleurs, c'est le principe de cette tablette qui est juste là. Donc là, il y a tous les petits fascicules, donc ça c'est cool. Le principe de cette tablette qui a été repris par la Nintendo Switch puisque vous pouviez jouer indépendamment sur cette fameuse tablette à vos jeux. Et en fait, ils ont repris le principe sur la Nintendo Switch à part entière. Donc, la voilà, cette fameuse tablette blanche que je trouve juste magnifique. J'avais le modèle noir et c'est celui-ci absolument que je voulais parce que... Enfin, parce qu'elle est somptueuse en fait, tout simplement. Le jeu Super Smash Bros qui est avec, évidemment. Et ce qui va nous intéresser aussi, bien sûr, c'est le câble d'alimentation ici de la console. Et bien sûr, vous allez le voir juste ici, la fameuse console, la Nintendo Wii U. La version blanche en 8Go. Hop ! Si j'arrive à la retirer. Vous voyez que c'est assez nickel. Vraiment, la console est juste nickel. Et j'en suis vraiment plutôt content pour 110 balles. Alors encore une fois, niveau prix, vous pouvez trouver la Wii U moins chère sans la boîte complète. Sachant que là, il manque quand même quelques petites choses. Vous l'aurez peut-être remarqué. Il manque notamment les deux pieds qui vont tenir la Wii U debout. Il manque également le socle de recharge pour la tablette. Le petit stylet qui ne tient pas vraiment dedans et qui est un petit peu mâché. Donc ça, il faudra juste que je rempasse par un autre stylet blanc. Donc voilà, quand même 110 euros. Sachant qu'il manque le petit support de charge. Mais j'en ai un. J'en ai un. Donc je verrai si je ne peux pas retrouver le blanc qui va avec. Je ne sais pas si c'est un blanc ou un noir qui allait avec. Et donc, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de la vidéo. On va essayer d'allumer la console. On va allumer la console. Et surtout, et surtout, et c'est là où je voulais en venir pour cette première partie de vidéo. Il y a un jeu en particulier qu'on va lancer dans cette deuxième partie de vidéo. C'est Xenoblade Chronicles X. C'est peut-être la plus grosse pépite de la Nintendo Wii U. A noter qu'en fait, il n'est pas sorti sur Switch. C'est un des seuls jeux qui n'est pas sorti sur Switch. 99% du catalogue de la Wii U a été porté sur Nintendo Switch. Et Monolith Soft n'a pas fait de portage de Xenoblade Chronicles X. Ils ont fait un Xenoblade Chronicles 3 qui est incroyable. Mais celui-ci est encore au-dessus, est encore meilleur. Et il n'est jamais sorti sur la console Switch. Et apparemment, il ne sortira jamais parce qu'il utilisait aussi la fameuse tablette comme moyen de jeu. Donc c'était un peu compliqué aussi de le sortir sur Switch. Et puis, je voulais vous le montrer quand même parce que c'est un petit peu ma petite pépite sur Wii U. Zelda Breath of the Wild qui, bien sûr, était un jeu Wii U à la base. Breath of the Wild est un jeu Wii U, notez bien ça. Et sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont vendus sur Wii U. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été produits sur Wii U parce que tout de suite, la Switch est sortie avec le jeu en lancement. Mais oui, il est sorti aussi sur Wii U. Et vous le voyez peut-être, il est sous blister. Donc, ça je sais que c'est une petite pépite. Et c'est une petite merveille, surtout sous blister. Ça commence à côté, mais pour la collection, c'est magnifique. Donc, voilà. Je vous propose de passer directement dans le studio. On va essayer d'allumer la Wii U. On va essayer de lancer à ce moment-là Xenoblade Chronicles X, histoire de jouer peut-être deux petites minutes dessus et de parler des prix. Et de parler de est-ce que c'est intéressant ou pas de se procurer une Wii U en 2023. Let's go ! Ça y est, on est dans la Wii U. Tout est démarré. La petite console est là. Le boîtier est branché. Il y a également du coup la barre pour voir la caméra qui est là. Et je vous propose tout de suite de mettre Xenoblade Chronicles X dedans. Allez, c'est parti. Hop, la petite galette. C'était vraiment le moment que j'attendais. C'était de lancer le jeu dessus. Alors, normalement, là le voilà. Démarrer Xenoblade Chronicles X. Donc, je fais ça. Je fais démarrer le jeu. Oui. Ah oui, il y a une mise à jour du goût. Super. Il faut encore des mises à jour sur la Wii U ou pas ? Peut-être pour les jeux, histoire d'avoir la dernière version. Clean. On va voir. On va voir s'il vous propose quand même une mise à jour encore ou pas. Sachant que je l'ai connecté à Internet. Mais comme on est en août 2023. Est-ce qu'il va trouver quelque chose ou pas ? Oui. Vers la mémoire de la console. Bon, bah, je vais faire une petite coupure. Et on se retrouve quand c'est terminé. Ça y est, la mise à jour est terminée. Xenoblade Chronicles X va débuter. Allez, vas-y. Alors, l'écran noir qui fait toujours flipper. C'est bon ou pas ? Qu'est-ce que tu me fais 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 ? Ça y est. Connexion en cours. Et ça apparaît aussi sur l'écran, évidemment. Ici, Xenoblade Chronicles X. OK. Oh là 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 là. Vas-y, nouvelle partie. L'extinction automatique pour ce jeu. J'ai activé. Sauvegarde de paramètres, oui. Oh là là. Et je vais se le refaire en let's play, je te le dis directement. Et... Eh bien, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Regardez ça. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est LA grosse pépite de la Nintendo Wii U. Le studio a dit qu'il ne voulait pas le ressortir sur Switch en plus. Donc, c'est peut-être la seule façon de le faire. Alors, est-ce que ça vaut le coup en 2023 de racheter une Wii U ? Moi, je pense que oui. En tant que joueur et en tant que fan de Nintendo. Maintenant, ne la payez pas trop cher. Il y a des gens qui se font quand même très, slash, trop plaisir sur les ventes de Wii U. Un pack complet, quasiment complet, avec des petits manques comme ça à 110 euros, ça va. La payez pas plus cher. Après, il y a des éditions collector qui valent plus cher, etc. Mais une Wii U, vous pouvez la taper largement, facilement, sous les 100 balles. Et c'est le prix qu'il faut y mettre. Parce que, encore une fois, la majeure partie des jeux, 99% des jeux sont ressortis sur Nintendo Switch. Et il reste à la Wii U, finalement, des pépites comme Zenovey Chronicles X. Mais il reste plus grand-chose à la Wii U pour elle. Parce que Nintendo a eu besoin simplement de passer à la Switch. Parce que la Wii U a été un échec commercial criant. Et c'est aussi pour ça, finalement, que tout est ressorti sur la Switch. Parce qu'il fallait aussi rentabiliser les jeux. Donc, voilà où on en est. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste me permettre de passer à cette cinématique. Même si je sais que peut-être que vous voulez la revoir pour certains. Mais ce qui va nous intéresser, c'est juste voir un tout petit peu de gameplay. Parce que, mine de rien, en termes de beauté graphique, ce jeu dépasse les jeux de la Switch. Genre, vraiment. Ok, donc voilà, ça y est, on est dans Zenovey Chronicles X et... Pfff, quelle pépite. Merde. Vachement, visuellement, le jeu n'a rien à envier au jeu Switch. Je vous le dis clairement. Alors là, en plus, on est sur le début du jeu. Ce n'est pas le truc le plus sexy. Mais visuellement, le truc est nickel. Genre, vraiment. J'aime tellement. Allez, vas-y, attends, je vais faire ça. Allez, vas-y. Quelle merveille. Je suis trop heureux. Vraiment, c'est une merveille. C'est une merveille. Ah, je retrouve le... Et de toute façon... Bon, écoutez, je suis très content parce que la console fonctionne bien. Le jeu fonctionne bien. On le relancera. On le relancera. On va se le refaire, ce jeu. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sortent en fin 2023. Donc, un peu compliqué de, là, le refaire en let's play maintenant. Mais comptez sur moi pour le refaire en let's play parce que... Parce que je suis trop heureux. Je suis vraiment trop, trop, trop heureux. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, oui, je pense encore une fois, c'est une bonne idée de racheter la Wii U en 2023 pour des pépites comme ça. Et je suis trop, trop, trop heureux de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Sous-titrage Société Radio-Canada